Europe 1, on va se gêner ? Do, Ré, Mi, Faci. Do, Ré, Mi, Faci. Il y a Do. Serge, bonjour ! Oui, bonjour Laurent, salut à tous. Quand vous voulez remonter en estime dans mon petit cœur, vous me proposez une chorale virtuelle, vous savez que j'aime ça. Et c'est vrai qu'elles sont souvent bien réalisées, vos chorales virtuelles, Serge. Oui, c'est pas toujours facile de trouver des chansons hyper connues qui ont été reprises par tout le monde, mais il en reste encore quelques-unes. Par exemple, The Girl from Ipanema. Voilà, c'est, paraît-il, la deuxième chanson la plus reprise au monde et c'est le symbole de la bossa nova, de la chanson brésilienne. Ça a été composé en 1962 par Antonio Carlos Jobim et le poète... Bobby, 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 Bobby. The Girl from Ipanema, goes walking. Déjà, il y a une version sur Pierre Vénissot. Ipanema, c'est une plage de Rio de Janeiro pour ceux qui ne le sauraient pas. Exactement, c'est dédié à une jeune fille de 17 ans. En fait, c'est un poème, on croirait que c'est comme ça une musique d'ascenseur, C'est la fille de la plage, en fait, on peut dire le titre. J'adore cette chose. C'est un poète et diplomate, Vinicius de Merex, qui a écrit les paroles. Parmi les innombrables interprétations, versions dans toutes les langues, bien sûr, en anglais, en brésilien et en français, je vous en ai sélectionné neuf. Mes camarades, est-ce que vous saurez retrouver les noms des interprètes ? Neuf interprètes de The Girl from Ipanema. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, moi, Laurent, j'ai trouvé la chanson, c'est The Girl from Ipanema. Oui ! Alors, il y a Amy Winehouse. Ça, c'est vrai, il y a Amy Winehouse. L'Aïsa Minnelli. Non, il n'y a pas L'Aïsa Minnelli. Il y a Sacha Distel et Franck Sinatra. Il y a Franck Sinatra. Alors, il y a peut-être Judy Garland, si ce n'est pas L'Aïsa Minnelli. Il n'y a pas L'Aïsa Minnelli. Sacha Distel, il y a, oui. Il y a Sacha Distel et Henri Salvador. Il n'y a pas Lio. Il n'y a pas Michael Bublé ? Oui, Michael Bublé. Non, il n'y a pas Michael Bublé. Alors, c'est l'autre, si ce n'est pas Michael Bublé, c'est celui de Harry Connick Jr. Non, c'était Sinatra, je pense. Isabelle Aubray ? Non, il n'y a pas Isabelle Aubray. Est-ce qu'il n'y a pas Nicole Croisi ? Est-ce qu'il n'y a pas Aline Renaud ? Non, non plus. Nicole Croisi ? Non, non plus, non. Il en manque combien ? Il vous en manque quatre, quand même, mine de rien. Alors, attention, je vais vous aider. Non, on ne va pas les aider, on va réécouter. C'est tellement agréable, votre chorale virtuelle. Sauf le numéro trois, ce n'est pas la plus réussie. Alors, attention. La première, c'est comme les sols de Pierre Bénichoux. C'est Cher. Le quoi, la première ? Cher, c'est Cher. La mère connue. Ah, ce n'est pas Amy, ça ? Non. Non, c'est Cher. Elle la fille de Gérald. Ah oui, elle sait le truc, là. Persuadée que c'était Liza. Oui, moi aussi, pareil. Ça, je ne sais pas. C'est français, ça ? Ça, c'est Lyo. Lyo. Ah, c'est ça. Quand on n'entend pas, c'est Lyo. Et voilà, elle a mis le tambour derrière. C'est du portugais. Oh, Sacha Distel. Oh la belle vie ! Oh la belle vie ! C'est le port de la fille aux yeux clairs. Mais elle, elle ne voit que la mer. Grande et mince et belle. Je ne sais pas. Nana Mouscoury. C'est la plus mauvaise de tout. Elle ne suit pas du tout sur cette chanson-là. C'est nul. Mais parce que ce n'est pas son truc, cette chanson-là. La chanson-là, c'est la chanson-là. Frank Sinatra. Par contre, lui, c'est difficile à reconnaître. Et c'est là qu'il a aimé Winehouse, là, maintenant. Henri Salvador. Et le dernier, alors, après Henri Salvador. Dany Bruyant ? Non. Il n'a pas commencé encore. Écoutez. Richard Anthony. En 1924. Ce n'est pas du jeu. Ça, c'est Richard Anthony. Oui, mais c'est Richard Anthony. Et là, il n'y a pas d'erreur du tic-tage. J'ai bien vérifié. C'est Richard Anthony. C'est pas mal, Serge. Et vous, vous pouvez nous la chanter, vous ? J'ai mis le courrier dans l'escalier. Écoutez, il y a ma femme de ménage, là. Ça lui fait plaisir d'entendre sa langue. C'est pas mal. Et Serge, on vous applaudit. On vous remercie. Merci.